Bonjour, Nord-sur-Erdre à l'époque gallo-romaine, rendez-vous tout l'été au château du Port Mulon à Nord pour découvrir une exposition née à la suite de fouilles archéologiques, des fouilles menées sur le site du Faubourg Saint-Georges. Nous avons, lors de la création d'un lotissement communal sur notre commune, découvert un site archéologique, le site de la mode Saint-Georges, ce qui nous a amené à confier à l'INRAP les fouilles de tout ce secteur. On a trouvé les traces d'une ancienne villa gallo-romaine qui date du 1er-2e siècle après Jésus-Christ. Ça a été une inquiétude pour nous parce que réaliser des fouilles après renseignement pris auprès de l'INRAP, l'INRAP qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, lorsque nous avons estimé les coûts, c'est vrai que ça représentait un coût de près de 300 000 euros pour la commune, et par contre c'est incontournable, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si on voulait continuer la réalisation de ce lotissement, il fallait au préalable, obligatoirement passer par ces fouilles. L'exposition va avoir lieu tout l'été, comme je vous le disais, Nord-Suréad est une commune quand même touristique, il y a un certain nombre de touristes qui viennent et on veut leur faire profiter de cette exposition pour qu'ils découvrent ce qui a pu se passer à Nord-Suréad il y a près de 2000 ans. La journée d'aujourd'hui est l'aboutissement au niveau du grand public, en fait, du rendu de toutes les découvertes qui ont été faites lors de la fouille de la villa romaine de Nord-Suréad en 2005-2006. Donc ça s'est concrétisé par des conférences, mais aussi par une exposition, l'exposition visible aujourd'hui, qui elle-même a généré la réalisation d'une plaquette relatant toute l'histoire de la villa de Nord-Suréad du 1er au 4e siècle, au 5e siècle même. Il faut savoir que villa à l'époque romaine, ce n'est pas une villa comme on l'entend aujourd'hui, c'est un grand domaine. C'est un grand domaine foncier qui couvrait plusieurs hectares et dont les parties construites à elles-mêmes, ce sont plusieurs milliers de mètres carrés. Donc on a découvert le plan complet de cette villa qui avait ceci d'original, qu'elle représentait un plan typiquement méditerranéen, italien, on peut même dire, ce qui est assez exceptionnel dans l'ouest de la France, de la Gaule à l'époque, et même dans le nord de l'Europe, où ce type de villa est assez différent habituellement. Donc là, c'était un très riche propriétaire foncier, qu'on peut imaginer avoir été un Italien venu s'installer ici. La villa a été victime de ce qui s'est passé régulièrement en Gaule au 3e siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu des révoltes de paysans relativement violentes, qui sont à l'origine de la destruction d'un certain nombre de grands domaines fonciers, on appelle ça la révolte des bagaudes. Et ces bagaudes ont participé à la destruction d'un certain nombre de domaines fonciers. On suppose que la villa de Nord a subi cette destruction, puisqu'elle a été effectivement abandonnée, puis démontée, elle a été transformée en carrière au 3e siècle, justement. Au bout du compte, il s'est avéré que les vestiges étaient vraiment trop exsangues, trop abîmés, trop ruinés, pour qu'on puisse tenter de les conserver. Ça aurait coûté plus cher d'entretien que d'intérêt, j'ai envie de dire, sachant que de toute façon, le but de l'expo, de la plaquette qui est sortie, du rapport scientifique, de toutes les conférences qui ont eu lieu, etc., était aussi de transmettre et de ne pas oublier l'existence de ce site archéologique. L'exposition est ouverte les samedis et dimanches après-midi jusqu'au 13 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada